Il y avait un truc qui était insupportable autrefois, c'est que dans la rive droite de Bordeaux, on parlait de Saint-Emilion de Pomerol et puis le reste était vraiment des terroirs secondaires, à tel point qu'on appelait ça les satellites de Saint-Emilion. Ils avaient eu le droit de mettre Saint-Emilion, mais en deuxième partie, sur la partie droite du trait d'union, parce qu'ils ne faisaient pas partie de la paroisse. En fait, c'est des histoires d'églises, les petites églises avoisinantes n'avaient pas le droit d'être la grande église. Les histoires de chapelles dans le vin, c'est de toute éternité. Aujourd'hui, depuis quelques années, on découvre que ces terroirs proches de Saint-Emilion peuvent être formidables et ont un potentiel remarquable, mais il faut encore pouvoir l'exploiter. C'est le cas de Didier Le Calvez, qu'on a connu là aussi dans une vie parisienne très brillante, parce qu'il a dirigé les plus grands palaces parisiens. Et puis, lui aussi a eu envie de se régénérer dans un travail de vigneron formidable. C'était un bon breton, mais il a préféré se régénérer dans le vin plutôt que dans les bateaux de pêche. Ça, on ne sait pas. La Risse, c'est aujourd'hui un domaine qui s'est d'abord installé à Puisseguin-Saint-Emilion, mais qui est aussi présent en Côte de Castillon. C'est deux expressions de ces terroirs qui sont des terroirs de côte, très intéressants, avec un grand potentiel. C'est aussi aidé dans les vignifications par un consultant célébrissime. Il commence par Stéphane et qui finit par Dorénoncourt. Mais c'est vraiment un travail très intéressant. Puisseguin-Saint-Emilion, un des terroirs un peu au nord-est de Saint-Emilion. C'est un terroir où il y a vraiment un grand potentiel, mais qui était un peu oublié. Les raisins mûrissent avec une semaine de retard par rapport au cœur de Saint-Emilion. Il suffit d'attendre une semaine de plus. Oui, alors autrefois, il y avait toujours la pluie qui tombait, donc on se précipitait. Aujourd'hui, les pluies arrivent un peu plus tard et puis les gens prennent plus de risques aussi. Tout à fait. Et on a évidemment des merlots qui ont la puissance, les épices, le côté terrien, qui en font vraiment des vins d'automne, des vins de gibier. C'est l'humain. Le merlot, on a toujours l'impression, on l'a tellement dit, que c'est un vin souple, rond, raffiné. Mais c'est aussi, dans ces terroirs un peu tardifs, ça peut être un vin très dense, très intense. Ça, c'est des vieilles vines. C'est un vin de gibier. C'est un vin qui a beaucoup de sève. Qui est tendu, très concentré. Nerveux. Avec des tanins bien marqués. On peut l'attendre encore. Encore 3-4 ans, ça s'assouplisse un petit peu. Sous-titrage ST' 501